Le cancer, c'est un groupe d'affection caractérisé par une prolifération anarchique de nos propres cellules de l'organisme et qui détrit l'organe dans lequel il se développe, est capable de dissémination à travers les autres organes et est capable de récidire même après le traitement. Donc vous comprenez à travers cette définition quand on dit cancer, ce n'est pas une seule maladie, c'est tout un tas de maladies. C'est le cancer, si la cellule se développe au-delà de la prostate, on parlera du cancer de la prostate, si elle se développe au-delà du cellulose, on parle du cancer du sein, si elle se développe au-delà des tissus de la gorge, on parle du cancer de la gorge, on parle du cancer de la peau, on parle du cancer de la peau, donc c'est aberrant souvent quand on fait savoir quels sont les signes du cancer, les signes dépend essentiellement de l'organe, on dépend duquel cette cellule se développe de façon anarchique. Il faut dire que la prévention est classée en trois grands types. La prévention primaire, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour que le cancer arrive, pour que l'on contacte le cancer. La prévention secondaire qui consiste à détecter tout le mal, la prévention testée qui consiste à traiter le mal qu'on a détesté. On prévient ce qu'on connaît. Je vais vous dire tout de suite qu'on ne connaît pas toutes les causes du cancer. Les causes qu'on connaît ou qu'on préfère plutôt parler des facteurs de risque, c'est-à-dire que les personnes qui sont exposées à ces risques feront plus de cancer. Il s'agit essentiellement des facteurs environnementaux et des facteurs viraux. Essentiellement le virus de l'HPV, qu'on appelle human papillomavirus. Ce virus est à cause du cancer du corps, par exemple, et des cancers ORL. Donc pour prévenir par exemple ces cancers, on proposerait chez les femmes, les jeunes filles, de les vacciner avec le virus, avec le vaccin, qu'ils protègent contre le cancer du corps. Par exemple, voilà une manière de se protéger, mais on ne peut malheureusement pas se protéger contre le cancer du sein, plus contre les autres cancers. Il y a peu de cancers qu'on prévient, ça concerne la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est le dépistage, le dépistage dans le cancer du sein. Il faut que chaque femme, une semaine après elle, puisse faire une autopalpation de sein à la richesse d'une voulue. Lorsqu'elle perçoit son sein pour être en courrier, gynéclogne, médecin, gré, il faut se faire examiner, ou soit faire une épographie de dépistage. Les hommes à partir de 50 ans doivent doser leur PSA pour voir s'ils ne sont pas sujets à faire un cancer de la prostate. Ce qui fume beaucoup de temps à autre, ils doivent faire une radio du poumon. S'ils ont les moyens de scanner pulmonaire, vous pouvez voir s'il n'y a pas de lésion pulmonaire. Aujourd'hui, le cancer tue plus que le sida, la tuberculose et le paludio, les trois réunis. Et nous gagnerons beaucoup. Aujourd'hui, dans notre pays, nous allons avoir au moins un service ou un institut du cancer ou un hôpital du cancer pour pouvoir traiter nos maladies. Nous sommes dans un pays où nous ne avons pas un hôpital public pour le cancer. C'est une exhortation que nous faisons à nos politiques pour qu'au moins un jour, nous ayons un hôpital du cancer et je vous remercie. Merci beaucoup.